salut à tous comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage des cryptomonnaies j'espère que vous avez la pêche alors les amis sur le marché le bitcoin est en train d'entraîner tous ces alcoolites à la hausse bitcoin est à près de 6% en 7 jours actuellement si au dessus des 72 mille dollars pour le bitcoin et le projet ethereum est à plus de 4000 dollars bnb est aujourd'hui à 528 mille dollars le projet solana quant à lui et à plus de 150 dollars dans tous les projets de blocs chaînes et consorts se comportent plutôt bien on voit également que avalanche a finalement atteint les 50 dollars le projet traînait énormément lorsque le marché était en train d'exploser avalanche quant à lui traînait donc pour l'instant sur le projet est en train d'essayer de récupérer on voit ici qu'ils ont fait 5% juste une et 6% en 24 ton coin et à 18% en 24 heures donc la plupart de ces projets là sont en train de bien se comporter par contre les mêmes quand ils sont dans le rouge donc un rouge assez fort si je viens ici on voit que le projet shiba est nu déjà il est à 25% moins 25% en une semaine le projet d'où je connais à moins 8% le projet pp il est à 7% juste et d'autres projets si on vient par exemple ici d'autres projets comme flocchi c'est vrai flocchi juin en fait de la forte hausse qu'ils ont eu il ya quelques jours donc si on vient ici avec flocchi a une très très belle hausse il y a environ quelques jours légalement le projet de quoi f a qui se bat plus tôt mais par rapport à ce qu'on a eu avant 14% ce n'est pas du tout intéressant on voit déjà que le projet a perdu 9% en 24 heures et ici banque est à moins 19% de façon générale les mêmes coins ne se comportent pas très bien actuellement et vous savez déjà pourquoi si vous me suivez régulièrement sur la chaîne j'ai déjà eu à expliquer pourquoi les mêmes coins sont au ralenti quand par exemple le bitcoin explose ou bien le bitcoin est au ralenti quand les mêmes coins explose c'est simplement dû au transfert de fonds vous savez que généralement les investisseurs n'ont pas de l'argent illimité lorsqu'il fait du profit il retire ses profits là il s'en va investir ailleurs donc généralement c'est comme ça que ça fonctionne il n'y a pas un argent illimité il n'y a pas des fonds qui tombent du ciel et tout donc généralement c'est je fais du profit ici je prends ce profit je m'en vais investir ailleurs je fais également le profil là-bas je m'en vais réinvestir ici je suis la traîne j'anticipe des mouvements financiers et je fais un maximum de profits dont généralement c'est comme ça que certains investisseurs fonctionnent aussi on essaie par exemple de décortiquer l'actualité autour du projet on voit que le projet a effectué un burn massif un très très gros point environ 298 millions de shiba inu donc envoyé dans l'adresse dans le dead wallet dans 298 millions de shiba inu ce qui fait une croissance de 438% par rapport à la journée d'avant et aujourd'hui on est à une croissance de 51% donc c'est une opération qui a eu lieu il y a environ 48 heures donc actuellement si on est à 51% au dessus de la journée d'hier dans les bains de shiba inu continue en fait à être massif si on vient par exemple ici on voit que on a eu des burn là de près de 272 millions de token burn il ya 13 heures ici on voit par exemple qu'on a eu un million ici également un million si on essaie de six morts donc si on essaie de voir plus de transactions burn et on voit ici qu'on a eu 37 là c'est 211 je pense il ya deux jours ici on est à 46 millions et là vous voyez que ce sont des adresses différents donc il ne s'agit pas d'une même adresse c'est une très bonne chose maintenant survient par exemple ici on voit qu'on a eu trois milliards dont 3 milliards 800 millions de token burn et 3 milliards ici c'est 9 milliards de token burn et donc hier on a eu à ben environ 200 voire 300 millions aujourd'hui on a burné pour approximativement 200 millions de token 200 et plus de millions de token mais il ya quatre jours on burn et pour près de 12 milliards de token dont 12 milliards de token burn et pour l'écosystème shiba inu c'est très intéressant c'est un très très bon facteur c'est vrai que si on essaie par exemple de comparer cela à la totale supply ce n'est pas aussi énorme mais c'est déjà un bon point donc 12 milliards par rapport à 599 mille milliards c'est vrai c'est peu mais c'est déjà un très bon point c'est déjà un très bon point pour le projet en question pour la croissance du projet en question je pense que si on faisait ce minimum 6 par jour ou bien même chaque semaine on burn est au moins ce 10 milliards voire 20 milliards c'est qu'en quelques temps disons maximum 10 ans voire 20 ans le nombre total de token en circulation serait réduit d'au moins 95% au minimum 95% si on réduisait en fait la totale supply de moins ce 10 milliards voire 20 milliards chaque jour la totale supply en circulation serait revue drastiquement à la baisse mais pour pouvoir donner énormément de token pareil il faudrait qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises faudrait par exemple que soit la team burn à travers les différents bénéfices générés par l'écosystème donc tous les différents produits qui ont été mis sur pied par la team tous les bénéfices générés par ces produits là on prend ces bénéfices là et on burn une partie mais pour que ces bénéfices soient aussi très grand il faudrait que la solution soit bien utilisée ils ont annoncé je crois 800 eth de profits l'autre jour donc s'ils continuent ainsi à développer l'écosystème et que ces derniers génèrent de bons retours et des profits il y aura beaucoup plus de burn qui seront effectués mais les burn aussi ne sont pas faits uniquement par la team il y a également des particuliers qui ont mis sur les solutions qui burn du shiba inu il y a plusieurs projets qui se sont concentrés en fait sur le burn du shiba inu dont les rewards par exemple qui sont générés par le projet en question contribuent en fait au burn du shiba inu il y a plusieurs entreprises également qui proposent de burn et du shiba sur les bénéfices qu'ils génèrent donc lorsqu'ils génèrent par exemple disons un dollar il propose de prendre peut-être 10% ou 20% et de burn et cela en shiba inu donc il y a également des gens qui mettent par exemple sur pied des produits comme des t-shirts et autres lorsque ces derniers génèrent des bénéfices ils burn également du shiba c'est pourquoi vous voyez ici il y a énormément d'adresses qui burn régulièrement donc ce n'est pas simplement la team qui burn du shiba mais il y a également du burn qui provient de plusieurs particuliers et entreprises donc les burn sont actuellement massifs et je pense que ça risque de continuer dans cette lancée et maintenant l'effet que ce dernier a eu si on vient ici le burn des 10 milliards en question des 12 milliards en question si on vient ici sur 7 jours c'était on dit il ya quatre jours si je viens par exemple ici je crois il ya quatre jours c'était entre le 7 et le 8 donc on voit qu'il ya quand même eu une hausse du prix associé au token vous voyez ici on atteint ce sommet ci mais malheureusement on était dans une période de correction des mêmes coins c'est pourquoi le prix a été depuis lors presque stagnant donc vous voyez ici on a quand même eu une légère appréciation du marché suite à ce burn ici c'est vrai aussi que le burn de juste 10 milliards ne peut pas avoir un impact c'est plutôt l'écho associé à ce burn là qui peut faire exploser le marché par exemple les investisseurs voient qu'il ya du burn qui est effectué et ils s'en vont acheter massivement du shiba inu pour anticiper peut-être une certaine rareté ou bien une certaine euphorie autour du projet donc le burn de 10 milliards ça n'a pas une corrélation directe sur le marché même si on burn 100 milliards ou même 200 milliards de tokens actuellement si ça n'a pas d'effet direct ça ne peut pas avoir d'effet direct sur le marché mais on compte plutôt sur l'effet de marketing que cela aura auprès des investisseurs pour faire augmenter la courbe donc les amis les choses sont en train de bouger du côté du projet shiba inu on espère que les choses vont continuer à bouger ainsi et qu'au prochain réveil des mêmes coins le projet pourra facilement faire les 100% ou 200% comme ils ont eu à faire il y a de cela quelques temps donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto monnaie mais entre temps portez vous bien ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?